Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas simplement autour du shoujo, mais plutôt au sujet de sa communauté, communauté dont je fais part, communauté que j'apprécie, mais qui n'est pas forcément toujours appréciée. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler, cette espèce de tension, cette espèce de mise en avant de la communauté shoujo qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Alors, avant toute chose, il est l'heure de faire un constat. Qu'en est-il en fait ? Qu'est-ce qui se passe actuellement autour du shoujo ? On remarque de plus en plus de ventes du côté du shoujo, des articles de presse comme celui de Jérôme Lachasse pour BFM TV, mais aussi des lives de la part des éditeurs comme le dernier de Kurokawa qui a fait un petit peu parler, le hashtag libérer les shoujo et des éditeurs qui ont pris place dans ce hashtag avec par exemple Akata qui l'utilise régulièrement. Bref, globalement, le shoujo est de plus en plus mis en avant, de plus en plus lu, de plus en plus valorisé, discuté, questionné. Et c'est pour mon plus grand plaisir, mais j'ai l'impression que sa communauté ne fait pas toujours l'unanimité auprès des autres lecteurs de manga. En effet, j'ai pu constater en regardant un petit peu sur Twitter, je peux vous mettre quelques screens, que cette communauté a un peu tendance à agacer, qu'on la trouve parfois un petit peu condescendante, voire même violente, agressive. Et c'est vraiment l'image d'une communauté en colère, d'une communauté agacée, d'une communauté qui prend de la place et que j'ai envie de questionner en fait dans cette vidéo. Finalement, est-ce que cette colère autour du shoujo est-elle légitime ? Est-ce qu'on ne dépasse pas un peu les bornes ? Et c'est ce qu'on va interroger tout de suite. Finalement, le constat que j'ai envie de vous faire, c'est un constat assez récent qui porte sur les années 2022-2023. Et on peut donc se demander en fait, qu'est-ce qui se passait avant ? La situation du shoujo avant, elle est très simple. En fait, à l'arrivée du manga en France, le shoujo était plutôt valorisé, lu au même titre que le shonen, pas marketé comme on vend des barbies, puisque par exemple Tonkame avait un logo vert avec un petit trèfle pour signaler que c'était un shoujo. Enfin, on n'était pas sur une égalité parfaite, mais globalement, c'était des titres qui étaient publiés et qui sortaient régulièrement. Petit à petit, on a progressé et le shoujo a continué d'être publié en France, mais on a arrêté de le vendre comme un manga parmi tant d'autres. Mais on a vraiment fait un marketing un petit peu stéréotypé, caricatural. Et ça a tranquillement, mais sûrement, amené tous les stéréotypes autour de la cible éditoriale et un mépris global de la part du lectorat qui le connaissait mal et qui avait des biais forcément face à ses lectures. C'était pas le désert quand on parle de shoujo, c'est-à-dire que c'était toujours publié, mais mal vu et pas forcément valorisé. Heureusement, il y avait quand même des éditeurs comme Akata pour sauver la mise, mais c'était pas une situation idéale, on va dire. La communauté shoujo se faisait très discrète, on retrouvait quelques blogs par-ci par-là, je pense à Club Shoujo qui est là depuis un bon moment. Enfin voilà, quelques petites sources autour du shoujo, mais c'était finalement assez réduit et quelque chose d'assez niche. Je vais vous parler du coup de ma situation, puisqu'en tant que lectrice de manga et de shoujo depuis de nombreuses années, Fruit Basket c'était quand même en CM2, j'ai 26 ans maintenant, donc bon, ça remonte. Personnellement, primaire, collège, lycée, c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi de parler de shoujo. Je parlais de manga avec mon groupe d'amis, et encore déjà c'était pas tout à fait trop la classe à l'époque, mais le shoujo encore moins, c'est-à-dire que c'était un petit peu vu comme niais, cucu, etc. Donc j'avoue que je gardais un petit peu ce secret pour moi. Je ne valorisais pas forcément mes lectures shoujo auprès de mes amis, et je me cantonnais au shonen culte de l'époque. Pour moi, ce qui a été un élément déclencheur finalement, ça a été l'arrivée du mouvement MeToo, qui m'a permis de m'intéresser aux questions féministes. A partir de là, j'ai pu entendre d'autres voix s'exprimer, et notamment des femmes qui disaient qu'elles avaient envie de lire de plus en plus d'autrices. Et donc forcément, comme je disais du manga, j'ai envie de découvrir des mangas écrits par des femmes, et quoi de mieux que le shoujo qui est écrit par des femmes pour des femmes. Donc j'ai commencé à creuser dans cette direction, j'ai un petit peu cassé mes propres stéréotypes, puisque finalement je faisais partie du lectorat, et j'avais les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes que tout le monde. Et en novembre 2020, je me suis dit, moi aussi j'ai envie de valoriser le shoujo, j'ai envie de le mettre en avant, de parler de ses autrices, et j'ai créé ma chaîne YouTube. A cette époque-là, j'étais pas la seule à le faire. Par exemple, Lapindicide, qui est maintenant Lapin, puisqu'elle a changé de pseudo, parlait déjà du shoujo, un petit peu de la misogynie ponctuellement. D'autres créateurs et créatrices ont pu le faire un petit peu, mais c'était pas un sujet dont on parlait beaucoup, c'était un sujet qui était débattu, mais finalement dans des espaces un petit peu niches. Mais je pense que l'avènement des réseaux sociaux a eu une grande importance pour le shoujo, puisque ça a créé un espace d'échange pour des communautés qui finalement ne se croisaient pas trop. Ça a permis aux personnes qui lisaient du shoujo et qui n'avaient personne dans leur vie proche qui en lisait, de parler avec d'autres personnes et de découvrir d'autres titres. Et petit à petit, la communauté shoujo s'est créée, a commencé à s'affirmer tout doucement, et on a pu voir naître cette communauté. Et le hashtag Libérer les shoujo est arrivé sur TikTok, qui est donc arrivé un peu plus tard. Et ça a été un gros coup de pied dans la fourmière. On peut dire merci à Célia et à toutes les créatrices qui clairement ont permis de partager de façon plus globale notre colère, notre passion, notre amour du shoujo, et de faire connaître en fait au-delà de la sphère de la communauté shoujo, ces problématiques, puisque du coup ça a permis de toucher des personnes qui lisaient des mangas, mais qui ne connaissaient peut-être pas forcément le shoujo, ou alors le connaissaient mal. Donc voilà, ça a été quelque chose de progressif, on est passé d'une sorte de désert, ou d'une sorte de vide autour du shoujo, c'était finalement quelque chose d'un petit peu niche, avec quelques personnes éparpillées, à vraiment une communauté soudée, qui a décidé de se réunir autour d'un hashtag, et de communiquer régulièrement autour du shoujo et de ses problématiques. Et donc, après des années à se taire et attendre le retour d'une autrice qu'on aurait tant aimée, et qui malheureusement n'avait pas la chance d'être publiée, après des années à assister au traitement misogyne du manga en France, puisque oui, valoriser le shounen et le sénén, et puis mettre de côté le shoujo, en se basant sur des stéréotypes du type, les trucs pour filles, c'est rose, et c'est forcément de la romance, bah oui c'est misogyne. Et bah la communauté shoujo, elle a commencé à être en colère, et cette colère elle était légitime, et elle l'est toujours, puisque en fait, on ne peut pas tolérer qu'une maison d'édition perpétue des clichés, continue le traitement inégal du shoujo en France, en ne donnant aucun budget pour ses titres, on ne peut pas tolérer que des lecteurs continuent de dire, de perpétuer des clichés, et de mépriser le shoujo, on ne peut pas tolérer que des créateurs de contenu continuent de ne pas parler de shoujo quand ils font par exemple une rétrospective historique du manga, on ne peut pas tolérer que ces créateurs de contenu parlent de shoujo, et eux aussi participent à la création de clichés, bref, cette colère est bien légitime, et elle trouve ses fondements dans ce sentiment de mépris, et cette misogynie globale de la part de tout le secteur du manga. Pourquoi j'insiste sur cette question de la légitimité de la colère des fans de shoujo ? Et bien tout simplement parce qu'on assiste à un véritable double standard, quand ce sont des lectrices de shoujo, puisque ce sont quand même majoritairement des femmes, qui expriment leur mécontentement, par exemple sur un poste d'un éditeur, ou alors auprès d'un utilisateur qui va dire quelque chose de méprisant sur le shoujo, et bien on va leur dire qu'elles dépassent les bornes, qu'elles prennent trop de place, qu'elles sont agressives, aigries, qu'elles pourraient quand même expliquer les choses de façon bienveillante, que finalement leur colère n'est pas fondée, finalement, pourquoi ? Pourquoi elles se plaignent ? Pourquoi elles sont hystériques finalement ? Et pourquoi elles tombent sur toutes ces pauvres personnes qui disent quelque chose sur le shoujo ? Elles devraient s'estimer heureuses, qu'un éditeur finalement daigne parler du shoujo, ou alors qu'un utilisateur qui habituellement parle de shonen et de senen, ouvre un petit peu ses horizons, et dit quelque chose au sujet du shoujo, même si c'est très mal fait finalement, il le fait, donc on devrait ne pas le reprendre. Bref, quand ce sont des femmes qui expriment leur colère, et bien cette colère est déplacée, elle devrait être canalisée, elle devrait faire attention à la façon dont elle s'exprime. Par contre, quand ce sont des personnes qui vont défendre un sujet autre que le shoujo, je pense par exemple à One Piece, et les questions de traduction Karakuri d'Ancien, qui avait fait pas mal polémique, au point d'harceler quand même le traducteur, ben là c'est légitime, je veux dire, c'est quand même légitime, leur colère est tout à fait fondée, ce sont des hommes. Et oui c'est ça en fait, cette notion de double standard. Quand des femmes s'expriment, et essayent tant bien que mal de se faire entendre sur une question, on va leur dire qu'elles sont hystériques, quand ce sont des hommes, c'est une colère légitime et fondée. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que notre colère, on la décrédibilise, et pourtant elle porte sur des choses que toutes les communautés autres que le shoujo ont déjà. Avoir des collecteurs, c'est quelque chose de fréquent pour les autres cibles éditoriales. Republier certaines oeuvres, bah en fait on voit des rééditions et le retour de nombreux auteurs de façon très fréquente actuellement. Bref, on demande juste être traité de façon égale, et en fait on nous rit au nez, en nous disant que bah, pourquoi on se plaint ? Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant, c'est ce sentiment de double standard. On demande juste finalement à avoir le même traitement que d'autres mangas, pendant que les autres se battent pour des vignettes vertes, alors que finalement ils ont déjà pas mal de choses. Bref, on se sent un petit peu seul et ridiculisé, alors que tout ce qu'on veut, c'est un traitement à l'égal des autres cibles éditoriales. Et bien évidemment, si je vous parle de colère, on ne peut pas détacher cela de la question du harcèlement. Parce que oui, dans certains cas, les fans de shoujo peuvent dépasser les bornes au même titre que les autres communautés. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Et dans ces cas-là, bien sûr, je ne valide pas le harcèlement, je suis tout à fait contre, et bien sûr que je n'encourage pas du tout cela. mais juste en fait, ce que je veux vous inviter à faire, c'est plutôt à prendre le temps d'écouter cette communauté au lieu de le rire au nez. Essayez de soutenir cette communauté et d'entendre quand on vous fait une remarque. C'est-à-dire que parfois on va vous dire « Oui bon effectivement, c'est sympa, tu parles de shoujo, mais en fait, la façon dont tu en parles là, tu perpétues un peu des clichés. C'est peut-être un petit peu méprisant. » Et en fait, écoutez-nous. Essayez de nous soutenir. On est ensemble en fait sur ces questions-là. Je veux dire, on est tous passionnés de manga et en fait, on va tous dans la même direction. Donc ce serait quand même vachement plus intéressant si vous preniez le temps de nous écouter et de nous soutenir aussi. Parce que bizarrement, dans la guerre des vignettes vertes, j'ai vu des fans de shoujo soutenir les fans de shonen puisque c'est les vignettes vertes de Gléna shonen. Et en fait, quand c'est pour les vignettes roses, du coup, il n'y a plus grand monde. Et je terminerai sur le fait que oui, la communauté shoujo est en colère et c'est bien une colère légitime. Qu'effectivement, dans certains cas, ça a pu dépasser les limites et tomber dans des cas de harcèlement. Oui, voilà, il y a tout cet aspect qui peut être vu comme négatif de l'extérieur. Mais c'est aussi une communauté hyper bienveillante. Personnellement, je m'y sens très bien. J'adore échanger avec les membres de cette communauté. Je trouve que vraiment, il y a plein de créateurs et de créatrices qui proposent plein de choses intéressantes pour que tout le monde puisse découvrir le shoujo et ouvrir un petit peu les portes du shoujo aux autres. Et en fait, vraiment, je vous invite à juste prêter attention à cela et à vous intéresser à cette communauté et à la cible éditoriale qu'on défend tous ensemble puisque c'est vraiment très intéressant. Et voilà. Et bref, sur ce, ma vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez un petit peu plus compris toute cette question de misogynie. Non pas cette fois sur le shoujo, mais plus sur sa communauté. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à ne pas débarquer votre haine dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Et sur ce, salut ! Merci.